aujourd'hui je suis avec pierre qui met en place bien des briques pour essayer de construire je sais pas quelque chose comme une carrière on va refaire le tag des grandes écoles parce que des grandes écoles t'en as fait plusieurs et jamais 203 on va en reparler c'est parti on va essayer de reprendre les questions du tac que j'avais fait pour carré parce que 45 alias guillaume saint galles l'avait repris je les fais non mais tu je vais lancer une tendance là laisse moi lancé des tendances j'en prie non mais écoute et puis si on part on part non mais la première question c'était t'es normalien tu crois qu'il faut présenter tes excuses mais n'était pas normal tu peux faire tes chartistes c'est moi qui vais m'excuser alors bon qu'est ce que tu as fait tu as fait des grandes écoles lesquelles comment tu en arrivais là je te réponds tout de suite ouais ouais bah oui je vais pas te les proposer tout le but c'est pas que tu retiennes les 20 questions ok alors ça c'est la première et je suis recommandé te répondre maintenant ouais ok pourquoi les grandes écoles bah parce que je les connaissais déjà je connaissais la classe réparatoire au lycée que c'était selon moi la formation qui me convenait le mieux donc tu es parti en Cagnes donc je suis parti en Nippo ouais et pour le coup là là tu es rentré à l'école des chartes bah j'ai fait trois ans de prépa en fait l'école des chartes c'était pas un objectif en soi ça l'est devenu parce qu'il s'est révélé que mon professeur d'histoire en Nippo était aussi le professeur de la charte B à Henri IV ça s'est très bien passé avec lui en Nippo-Cagnes et qui m'a dit bah écoutez passer l'école des chartes c'est un excellent historien en devenir quoi une fierie mais ça c'est le ronanisme qui ressort ouais je me fais des autoblagues tout est une fierie non et en fait à Paris quand tu passes la charte B tu tu restes dans ta cagnes mais on te rajoute une notion le charte B c'est quoi c'est en fait t'as deux concours pour l'école des chartes t'as la A c'est les latinistes t'as les B c'est les modernes c'est à dire langue vivante et plus d'histoire et quand t'es à Paris t'as une option lycée Henri IV pour préparer l'école des chartes à Henri IV c'est à dire que tu restes dans ta cagnes et t'as huit heures d'histoire en plus par semaine à Henri IV pour préparer des épreuves spécifiques des chartes quand j'étais à Bordeaux en Cagnes on nous a expliqué vite fait que ça existait l'école des chartes je connaissais le nom on l'a aussi fait pour l'école du Louvre d'ailleurs j'ai un copain qui est intégré mais moi j'ai vu qu'il y avait du latin et tout et c'est possible de le faire comme ça mais j'ai lâché l'affaire quoi il est A il y a du latin c'est un rapport un peu pathologique au latin ouais je comprends les B tu peux prendre une option latin mais t'as plusieurs options en fait moi j'avais pris géographie l'histoire médiévale et anglais j'avais pris géographie à la place de de latin parce que je faisais plus assez de latin en prépa en fait pour le y aller de son stress quoi oui alors que moi je faisais ce que je pouvais pour sécher le latin tu vois ouais voilà je faisais pas assez de latin pour me prendre une version et puis pour bosser en plus une langue en plus parce que j'avais déjà Géo en prépa donc j'avais gardé Géo et je l'ai passé en Géo et je l'ai eu en cul donc toi tu préparais Ulm à l'époque ? non je préparais Lyon tu préparais Lyon ? j'étais un moderne moi ouais ouais j'étais un vrai moderne c'était une rareté d'ailleurs parce qu'on n'avait pas les mêmes programmes parce que les chartes étaient ancrées sur le concours de Ulm et pas de Lyon et donc en plus il fallait qu'à l'oral je me cogne un programme de contemporaine en plus qui était le programme d'oral de Ulm que j'avais pas fait de l'année que j'ai fait c'était pas gagné quoi ouais j'étais bon en histoire quoi mais la brosse à reluire la brosse à reluire non parce qu'il y a l'histoire selon Benjamin qui va chercher les défaites les vaincus de l'histoire les utopies avortées et puis il y a les historiens qui reviennent sur leur parcours non mais ouais c'est vrai que ça faisait beaucoup d'histoires quoi j'avais mille ans de programmes ouais j'avais mille ans de programmes quoi ok un programme de médiéval deux programmes de modernes différents ouais c'était écorcé et alors ça se passe comment aux chartes t'es payé ? t'es payé t'es comme un normalien t'es payé t'as 4 ans de formation 3 ans à l'école un an de concours à la fin pour la suite d'opération t'es payé sur 4 ans ? et sur 3 ans et 9 mois 3 ans et 9 mois donc c'est pas les 5 de normal non normal c'est 4 et tu peux prendre une année de césure dedans c'est comme ça que ça fait 5 voilà c'est comme ça que ça fait 5 non mais moi faut m'expliquer parce que déjà que je dis aux gamins que l'alexandrin c'est comme c'est douce syllabe comme les doigts de la main en fait eux ils ont 4 ans parce que vu que nous c'est 4 ans aussi en fait dans la tête c'est juste qu'on a pas c'est quelques sur la gregg on a pas juillet août alors qu'eux ils ont juillet août là c'est pas sympa ouais en fait c'est parce qu'en fait on a le concours avant normalement enfin sauf la gregg parce que pour la gregg là tu fais 3 ans et 9 mois mais normalement les autres ils ont le concours d'archivistes enfin les concours du patrimoine ils les ont en décembre et ils entrent en école en janvier donc ils ont pas besoin des derniers mois donc pour le coup toi t'as pas passé les concours les plus classiques et t'as biffé c'est quoi ? c'est pas que c'est pas classique pour les chartistes c'est juste qu'on est très peu nombreux on est 20 par promotion donc très peu nombreux c'est vrai que la majorité de l'école ils passaient les concours de conservation du patrimoine que ce soit archives, bibliothèques, musées, monuments historiques etc et après t'as les historiens entre guillemets ceux qui aiment vraiment l'histoire enfin plutôt ceux qui veulent faire l'histoire enfin ouais non tu vas te fâcher avec plein de gens là avec toute la profession non mais t'as ceux qui veulent faire de l'histoire par la gregg ensuite le cycle doctorat etc et moi je voulais passer la gregg sans être la gregg me permettait de continuer mes études alors que si j'allais passer conservation j'enseigne l'école d'application et je bossais donc la gregg me permettait de continuer mes études de me laisser des options ouvertes tout en ayant un concours quoi qu'il arrive après je suis allé à Sciences Po en fait pendant 3 ans mais pourquoi t'es allé à Sciences Po ? je suis allé à l'école nationale d'administration pourquoi tu voulais faire ça ? parce que c'était ce qui m'intéressait et je trouvais que c'était un aboutissement logique en fait aller du passé un peu au présent voir à l'avenir je me suis raté l'école nationale d'administration je suis allé à l'oral de l'école nationale d'administration je me suis fait bâcher parce que j'étais une grande gueule et qui était quelqu'un de très dur et qui n'était pas étouffé par le management en situation de crise et voilà bon pour le Nord je suis raté les 9 à la fin c'est pas grave ah bah c'est comme ça ? ouais c'est la vie et donc j'ai appris ma thèse et la gregg l'année dernière donc après l'ENA donc là t'es en deuxième année de thèse ? non j'ai en première je me suis réinscrit fermement en septembre et je l'avais recommencé ah oui tu bossais sans t'inscrire il sort de bouger une année ? oui en tout cas non on commençait un peu à mettre les choses sur papier et à y réfléchir j'ai trouvé mon directeur de thèse en février l'année dernière et j'ai eu l'inscription administrative en septembre enfin j'ai eu l'inscription en septembre très normalement et en fait j'avais dit il fallait de toute façon régler le projet de thèse etc donc voilà mettre sur le papier les idées ok voilà et donc Sciences Po dans l'optique de l'ENA ouais 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 oui parce que c'est quand même l'école pour préparer ce qu'on court c'est vrai qu'on est très bien préparé à ça et voilà donc le master affaire publique affaire publique le truc bien vénère avec du droit de l'économie des finances publiques, des questions sociales mais t'as aussi fait du droit à côté ou t'en as fait qu'à Sciences Po ? ouais bah à Sciences Po et en fait on te fait un rattrapage en droit assez intensif en droit administratif, droit constitutionnel à fortiori si tu veux passer le concours de l'école nationale d'administration parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de droit administratif ce qui fait que j'ai un bon là j'en fais plus donc j'ai perdu un peu mais j'avais un petit niveau en droit administratif et en droit post-itre mais pour le coup t'as recommencé à Sciences Po avec un bac zéro ? à bac plus 4 j'ai fait un master j'ai fait un master parce que quand on est chartiste ou normalien avant on était admissible d'office à Sciences Po et on avait qu'à passer un oral qui était assez rudimentaire on vérifiait juste qu'on savait parler français et qu'on était pas complètement foufou et pourquoi on était là et voilà c'est pas tout à fait équivalent à l'admissibilité d'office pour les normaliens en CAPES que d'ailleurs peu de normaliens utilisent oui parce que c'est pas bon parce que t'es à 10 alors que t'es pas super intéressant et ce sont les mêmes euros donc il vaut mieux passer le concours il vaut mieux passer le concours ok et donc j'ai fait Sciences Po aussi j'ai fait en absolu deux grandes écoles donc je suis un ancien étudiant école nationale des chartes et Sciences Po et c'est normal donc j'ai fait un an pour préparer l'agrégation et finalement pourquoi passer l'agrégation ? parce que c'était le concours qui me permettait de continuer mes études parce que c'était assez logique de rapporter ce que j'avais fait à l'école intellectuellement je veux dire et pour avoir une sécurité ? des choses comme ça ? non parce que moi j'avais déjà prévu en tête que si je me ratais l'ENA je voulais être enseignant parce que ça avait un certain sens politique et le service public et que moi j'étais là pour faire des services publics donc ça me dérangeait absolument pas en fait d'accord mais bon après c'est aussi important dans un CV d'Enarc non non mais au fond de la même du CV en fait et Narc ça te donne quand même une liberté relative mais ça donne quand même de la liberté dans ce que tu fais alors que les autres concours d'administration te donnent beaucoup moins de liberté parce que tu es beaucoup dans des métiers d'application de décision pris au-dessus de toi on parle plus fort parce qu'on s'adresse à la caméra ouais non c'est mon film vraiment là ? ah oui il est en film hein ! et comment ça s'appelle euh... ouais non et comment ça s'appelle euh... enfin bon sinon ça donne aussi quand même énormément de liberté bon même si c'est un peu ronni actuellement quoi mais ouais liberté à quel niveau ? bah liberté dans le sens où... pédagogique pédagogique t'as pas un boss tout le temps à côté de toi etc à se surveiller c'est quand même quelque chose de très appréciable dans ce métier et pour avoir eu des expériences de stage et professionnel en administration c'est vrai que quand tu n'es pas à un niveau assez élevé t'es beaucoup dans l'application et dans des choses qu'on t'impose quoi en fait avec lesquelles tu vas pas être foncièrement d'accord moi il y avait des concours par exemple que je voulais absolument pas passer comme directeur d'hôpital parce que j'étais en complet désaccord avec la politique de santé qui est venu actuellement je me voyais absolument pas appliquer à une politique à laquelle je crois pas donc voilà ok mais pour le coup on dirige moins quand on est prof on dirige moins non on dirige moins non mais là c'est pas de te faire parler direction de conscience parce que je te troll ouais non mais on dirige moins bah c'est pas... tu fais du service public en formule à tout tu fais quand même un service public qui est extrêmement essentiel donc ça c'est quand même extrêmement intéressant tu te diriges moins bon l'économie de l'administration elle amène quand même à des postes de direction ça c'est vrai mais enfin elle a amené parce qu'elle a disparu maintenant mais non mais surtout le comment dire c'est quand même aussi du service public alors certes c'est un niveau très élevé du service public parce que t'es dans la conception, la mise en place etc mais ça reste du service public le public, le public, le public ou le service, le service, le service deux bon capitaine alors pour le coup t'as pas dit si tu présentais tes excuses de ton parcours de grandes écoles absolument pas j'en étais certaine être payé pour faire ses études c'est logique bah il y a deux questions en fait là dedans notamment pour les chartes et pour normal c'est à dire que tu signes bon il est le fait que tu sois payé sachant que c'est à dire qu'un étudiant quand on est payé c'est quand même un en français un luxe mais c'est quand même des conditions d'études très favorables qui permettent vraiment de se concentrer là dessus après sur l'école sur les chartes et sur normal il y a un autre sujet qui est derrière qui est celui du contrat que tu signes avec l'état ça c'est un autre sujet ça c'est un autre sujet ça va venir tu attends laisse moi diriger cette fois bon alors c'est pas là dessus non non mais le fait d'être payé pour faire ses études vraiment sur le moment des mais il y a quand même un truc moi que bon qui pour le coup n'est pas réussi à entrer dans ce système alors je vais le redire mais je pense que les gens qui regardent ma vidéo sont plutôt abonnés à ma chaîne sauf si tu la partages derrière mais ça c'est même pas sûr c'est pas contusible mais être payé pour faire ses études bah je l'ai pas été j'ai été vendeuse ça je l'avais pas dit d'ailleurs dans ma vidéo j'ai été vendeuse 5 ans à côté de mes études j'ai donné des cours particuliers j'ai vraiment pas été dans les boulots les plus durs voilà même si c'était pas les enfin j'étais vendeuse dans une boutique j'étais pas vendeuse au marché enfin je vendais des montres ok et à chaque fois que je dis ça les gens ils ont leur manteau mais non 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 je vendais pas des montres dans mon manteau je vendais des swatchs dans une boutique mais ce qui était dur c'était d'être d'homme de compagnie du messieurs de la boutique ok mais il y a quand même un truc que j'ai trouvé vraiment injuste même si c'est logique c'est que t'as les conditions d'études les plus privilégiées le gain du concours et en plus on te file de la thune tu vois ouais c'est c'est vraiment enfin t'as tout le kit quoi t'as pas juste la cuillère on te balance le vaisseulier avec non mais bien entendu mais en fait c'est parce que bon c'est ce que je voulais dire avant que tu me coupes enfin avant que tu me dises qu'on en parlerait ensuite mais parce qu'en fait c'est l'idée non mais c'est l'idée que c'était recruté en fait par l'Etat c'est à dire que fondamentalement mais comme on le faisait dans les écoles normales avant euh oui l'instituteur tu veux dire ? oui non mais bien sûr c'est la formation et en fait c'est la pré-formation du enfin c'est la fin de la formation initiale du fonctionnaire mais t'es fonctionnaire voilà t'es là pour faire du service public donc en fait oui t'es payé mais t'es censé rester là à vie et c'est juste que l'Etat a toujours enfin a cette politique en France qui remonte maintenant à la révolution quoi mais qui est de sélectionner des personnes pour son service bon après c'est un système qui actuellement est en grande difficulté parce que le système scolaire français permet plus d'avoir une comment on dit ? des passerelles des passerelles et puis au delà de ça une mobilité sociale c'est quand même un des pays où il y a le moins de mobilité sociale en Europe et plus largement dans les états développés quoi mais donc le système est complètement révolé maintenant c'est en fait une reproduction sur lui-même ça c'est un vrai souci mais le système est pas fou en soi c'est à dire qu'on recrute des gens à l'issue de la classe réparatoire dont on considère qu'ils ont des capacités pour littéralement voilà faire du service public mais ce qui m'avait vraiment choqué alors c'était des trucs que j'entendais quand j'étais en Cannes que j'ai entendu de loin quand j'étais en master donc à l'université de Bordeaux Montaigne Bordeaux 3 c'est et que j'ai vu à l'UNS Lyon c'est les gens qui démissionnaient ou je passe la grec mais en fait je veux pas être prof je suis rentré à Normale Sup je savais pas ce que c'était voilà non mais alors ça mais ça c'est lié à l'élitisme de ces concours il faut aussi qu'on les passe parce qu'il faut les passer dans certaines classes moi je vais répondre à ça rapidement parce que faut quand même savoir un truc quand tu as le concours de l'école Normale Supérieure ou de l'école Nationale des Chartres le fait que tu aies le concours n'est pas n'oblige pas à prendre le statut de fonctionnaire stagiaire ça il faut quand même le dire et ces gens le savent très bien c'est à dire que quand tu es admis on te donne le contrat de Sénat et libre à toi de ne pas signer le contrat de Sénat d'être normalien d'être chartiste et de ne pas signer moi aux Chartres il y a des cas où des élèves des étudiants refusent de signer le contrat de Sénat c'est pas pour autant qu'ils perdent le bénéfice de leur admission ils seront un chartiste normalien mais ils refusent le contrat de Sénat c'est à dire le fait d'être payé pendant tes études et par la suite de devoir entre guillemets six années à l'état ou à la fonction publique mais donc c'est deux sujets vraiment différents alors après que certaines personnes signent trop vite leur contrat ça c'est une autre question mais bon c'est quand même quelque chose qui est explicitement donné au moment de l'admission mais tu vois ça va m'agacer encore plus voilà mais bon ça c'est un truc que j'avais eu aussi avec une camarade d'Agrègue à Bordeaux qui était en contrat d'hoc et qui repassait l'agrégation et qui se plaignait des réunions du contrat d'hoc et je comprends qu'elles alourdissaient son emploi du temps parce que c'était réel mais je lui avais quand même dit dire ça aux agrégatifs qu'il n'y avait pas eu du contrat d'hoc dont je faisais partie c'était peut-être pas choisir le bon public c'est les normaliens qui se plaignaient les normalistes à l'époque où j'étais où j'ai fait cette année à l'ENS à Lyon ça a été un peu compliqué il y a toujours des choses qui tournent pas dans les grandes écoles au delà même de la question sociale il y a toujours des problèmes d'organisation comme toute organisation des cours qui sont pas géniaux etc. bon voilà t'es quand même dans un cadre d'études qui est juste un des meilleurs possibles en France peut-être pas le meilleur mais un des meilleurs t'as une liberté financière qui t'est donnée qui est quand même très appréciable dans l'absolu sauf si tu pantoufles t'es quand même destiné plus ou moins notamment pour les littéraires à rester dans la fonction publique advitable donc voilà le drame reste élégant en fait sa communication les moins mais qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère je crois que tu y as déjà répondu bah j'y ai déjà répondu parce que bon moi je connaissais la classe réparatoire au lycée bon je connaissais pas bien les voies d'entrée à l'école des chars ça j'ai découvert en prépa mais bon ouais je savais ce qu'était la classe réparatoire moi ça m'intéressait de garder l'aspect pluridisciplinaire ça m'intéressait vraiment donc voilà le pire de ta cagne ? le pire de ma cagne je pense que c'est la fin de la cagne quand j'ai pas été admissible ni à normal ni aux chartes et qu'il a fallu puber c'était pas un moment agréable et puis après bon bah je suis passé 48 heures à être un peu bon dans la déception et puis ensuite j'ai un très bon pote qui est devenu mon meilleur ami qui m'a dit bon bah on retourne aux bibliothèques et c'est reparti et puis voilà et c'est reparti la marque c'est sa repas un peu ça alors ça ça va pas non plus être adapté mais avoir fait normal sub ça va être super normal bon ça c'est toute l'ironie française l'école la plus sélective s'appelle Normale l'école Normale supérieure bon moi je suis pas normalien donc j'y suis passé mais non c'est être bah être chartiste c'est être chartiste c'est très en tout cas il y a pas de jeu de mots enfin j'essaie d'en trouver un super vite ouais non il y en a pas il y en a pas moi je pourrais te demander être chartiste et encarté ou des choses comme ça mais c'est encore autre chose on va être encarté mais bah non vous êtes peu de manière enfin je veux dire quantitativement notre petit nombre on est quand même nombreux à être encartés mais non que je voulais dire est-ce que c'est normal ? non on est quand même sur des taux de sélectivité qui sont hallucinants rapportés au nombre de personnes qui sont en classe réparatoire bon voilà c'est pas normal et après c'est pensée comme telle parce que c'est le système français d'hierarchie entre l'université et les grandes écoles mais bon non c'est pas la normalité t'es chartiste tu regrettes ? mais ça je sais que non je regrette non parce que moi je suis beaucoup plein pendant ma scolarité et mes enseignants se souviennent de l'organisation de l'école j'étais l'élu au conseil d'administration des élèves râleur en chef j'ai beaucoup critiqué ça mais c'est vrai qu'après l'école a quand même des formations universitaires qui est pas bête qui est restée très positiviste au sens du 19ème siècle une histoire très pré-anale quoi on va dire et c'est pas si mal elle t'explique parce que là oui alors pardon c'est vraiment une formation où en histoire on considère que t'as fait beaucoup d'histoires manuelles en classe réparatoire et où on va vraiment t'apprendre histoire manuelle c'est à dire comme dans les manuels comme dans les manuels voilà et on va vraiment t'apprendre à faire de l'histoire niveau recherche quoi alors après l'école est très spécialisée d'un point de vue période donc nous c'est vraiment la médiévale la moderne et un peu le 19ème siècle donc la moderne donc la moderne c'est à dire entre 1500 et 1800 on prend ça rapidement mais on a vraiment une approche sur ça on a des cours de paléographie c'est à dire qu'on apprend à lire les textes d'avant parce que la graphie est différente en fait la graphie médiévale n'a rien à voir la graphie de l'époque moderne notamment du 17ème siècle est vraiment bizarroïde qu'on apprend à lire on apprend énormément à critiquer les sources c'est vraiment comment ça marche un centre d'archives d'aller tirer les documents d'aller les traiter en fait et voilà quoi en fait vous êtes un peu les techniciens de la recherche bah un chercheur est forcément non mais c'est vrai non mais c'est vrai non mais c'est 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 pas complètement faux c'est pas complètement faux c'est une dimension ultra proche du texte quoi très philologique finalement ah bah on fait de la philologie on a des cours de philologie romane enfin philologie romane ça veut dire philologie des langues latines quoi donc on a beaucoup de cours de latin on a du latin médiéval il y a des cours il y a une option néo latin c'est à dire le latin de la renaissance mais il y a une approche technicienne du métier qui est nécessaire tout simplement parce en fait la majorité de l'école finit conservateur des archives de bibliothèques c'est un métier technique il faut savoir donc connaître le support connaître les rédactions etc tu concernes littéralement du patrimoine donc c'est un métier de technicien pour le chercheur c'est extrêmement nécessaire aussi parce qu'en fait si t'es chercheur et que tu ne peux pas lire ta source primaire que tout ce que tu peux lire c'est de l'édition il y a un moment où ça devient problématique parce que il y a toujours des erreurs dans les éditions et parce que plus largement il y a des choses que l'édition ne va pas mettre en avant alors que toi dans ta recherche tu aurais besoin de ça donc il y a quand même un aspect très technique et l'histoire de toute manière quand tu fais l'histoire en recherche bon il y a toujours un aspect technique maîtrise des langues étrangères tes historiens on n'est pas super bon en langue étrangère mais il y a un moment tu es obligé de parler une langue étrangère un minimum non c'est un aspect très technique et l'école le fait de manière intensive et c'est très nécessaire ensuite à la recherche bon puis en plus de ça l'école a vraiment une formation par la recherche parce qu'on fait un M2 et en plus on fait ce qu'on appelle la thèse d'école qui est un M2 un peu comme la thèse de médecine non ouais enfin la thèse d'école elle facture quand même 300-400 pages c'est-à-dire bien 150 pages à plus que ton M2 que tu dois faire en un an donc c'est de la recherche sous pression donc on te lance dans la piscine on voit si tu sais nager mais bon c'est une formation à la recherche quand même et on a une scolarité adaptée à ça ce qui fait qu'en fin d'école on n'a plus que cours de la moitié du semestre et le reste du semestre on est en bibliothèque et en archive et en rédige quoi ça c'est comme en masternée dans la fac je veux dire sauf qu'on fait le M2 l'année d'avant et en fait on refait ça l'année suivante pour étendre l'étude quoi d'accord donc ça c'est une spécificité de l'école ouais l'école a maintenu ça envers et contre tout ça existe depuis le 19ème siècle en fait avant on avait encore plus dedans pour faire la thèse d'école en fait la thèse d'école la science master doctorat considérant que tout ça allait passer donc ça n'est jamais passé mais c'est pas grave donc on a gardé la thèse d'école et c'est en même temps bon c'est pas si mal parce que comme ça t'as un vrai lien entre ton M2 ta thèse d'école et ensuite ta thèse de doctorat sachant que même les conservateurs font leur thèse de doctorat ensuite ok donc c'est une espèce de propédéthique hardcore quoi voilà c'est spécifique c'est ça ça c'est ça t'es agrégé tu regrettes ? non pas du tout moi j'avais passé l'agrégation je l'avais dit mais pour le service public même si je comptais passer un autre concours ensuite mais voilà c'était assez logique rapporté à ce que j'avais fait à l'école et à ce que j'appréciais et non je regrette absolument pas c'est un concours surtout l'agrégation d'histoire qui vit quand même un peu bon c'est son côté sympa pas sympa non mais c'est son côté un peu ouais hors du temps on va dire mais non je regrette pas hors du temps en histoire l'agrégation d'histoire oui ah oui ah oui c'est hors du temps l'agrégation d'histoire elle a pas trop changé depuis plusieurs dizaines d'années il y a une manière bon il y a quand même des épreuves un peu mythiques l'agrégation d'histoire elle a sa spécificité qu'on a le plus de coefficients à l'oral qu'à l'écrit elle a la spécificité de leur programme c'est à dire je crois que c'est le cas aussi en lettres je sais pas en philosophie ils ont autant de coefs à l'écrit et à l'oral il y en a plus à l'oral qu'à l'écrit on a trouvé pas en moderne non et puis t'as les épreuves un peu mythiques de l'art programme d'histoire où t'es 6h dans la bibliothèque de la Sorbonne sur un sujet qui peut être n'importe quoi de la fin de la préhistoire à nos jours et t'as 6h pour faire une leçon et après la reprise c'est un peu question pour un cheval donc t'as la reprise sur ce que t'as fait quoi et si t'as réussi tu débloques le mode question pour un champion ou bah voilà on va voir ce que t'as dans le ventre et on va te... bon ouais c'est bon c'est un concours un peu bête et méchant mais bon moi j'ai apprécié c'est marrant parce que quand je dis agrégé tu parles du concours ouais bah après l'agrégé c'est le concours quoi et moi quand je dis agrégé je parle du statut de l'enseignement bah après l'agrégation est un concours qui prépare absolument pas à enseigner ça il faut le dire mais notamment parce qu'en plus c'est des sujets qui sont pas dans les programmes après l'agrégation bon c'est vrai il faut en fait l'agrégation quand même bon après moi je parle pour l'histoire mais il y a quand même une qualité qu'on attend que toi l'agrégation de l'histoire qui est la clarté il faut savoir s'exprimer clairement vraiment et pédagogiquement que ce soit dans le sup ou dans le secondaire ça reste la qualité numéro un de l'enseignant savoir être clair dans ce qu'il demande dans ce qu'il explique ça l'agrégation d'histoire elle exige vraiment de toi à l'écrit dans ton style de rédaction à l'oral dans tes leçons on veut que tu sois clair après évidemment est-ce que le niveau de l'oral de leur programme par exemple est adapté à un public du secondaire voire du sup ? non parce que c'est un niveau fin M2 en plus en fait parce qu'on attend de toi presque une réflexion de recherche sur le sujet qu'on t'a posé mais en revanche on te fait travailler la clarté d'une manière assez impressionnante et ça c'est très très appréciable pour un enseignant je passe à la suite vas-y payer la pantoufle c'est être pantoufleur ? bon la pantoufle vrai sujet c'est pas une perspective j'ai pas voulu partir dans le privé après Sciences Po j'ai repris mon poste d'agrégé je suis allé je suis revenu en service enfin j'étais toujours en service public et j'ai pas décidé de partir la pantoufle c'est un vrai sujet parce que bon c'est un peu un... la pantoufle ça consiste en fait pour quelqu'un qui a comme moi signé un contrat avec l'Etat pour ta formation de ne pas honorer tes 6 années de comment ça s'appelle du en fait après ta formation faut savoir qu'au bout de 6 ans en fait on a fait ce qu'on appelle le contrat décennal donc 4 ans en école 6 ans après tu ne dois plus rien à l'Etat donc tu peux partir dans le privé donc là tu ne pantoufles techniquement pas vraiment le pantouflage stricto sensu ça veut dire ne pas faire ses 6 années et partir dans le privé donc ça c'est un vrai sujet parce que dans le sens où quand même la collectivité a investi sur toi littéralement tu ne suis pas le contrat tu as le droit de le rompre mais il faut rembourser c'est quand même un micro sujet dans le sens où le pantouflage ça touche quand même une partie très très réduite des personnes passées par les grandes écoles en fait ça touche essentiellement certaines grandes écoles d'ingénieurs et notamment polytechnique sans en parler pas assez mais les premiers pantoufleurs c'est polytechnique ça touche aussi pour ce qui concerne les énarques ceux qui sortent dans ce qu'on appelle la botte c'est à dire le top 15 qui prennent les postes dans ce qui était parce qu'il n'existe plus les grands enfin ce qui était les grands corps donc cours des comptes conseil d'état inspection générale des finances bon là c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet parce que effectivement c'est des personnes qui vont passer à soit qui ont un trait au niveau de formation et qui ne font pas du service public soit c'est des personnes qui ont eu des postes de directions extrêmement importants dans les corps techniques de l'état ou dans les grands corps qui par la suite vont dans le privé là il y a un vrai sujet au delà même du fait d'être dans le privé parce que ça c'est pas bon c'est pas ça qui me choque le plus ce qui est vraiment problématique c'est la question du conflit d'intérêt et de savoir dans quelle mesure ce que tu as fait à la cour des côtes au conseil d'état ou dans le corps des mines va impliquer ensuite ce que tu vas faire dans le privé parce que littéralement souvent tu vas travailler en fait pour des prestataires de l'état donc ça c'est quand même très problématique sachant qu'en plus le pantouflage est quand même quelque chose de le vrai pantouflage c'est à dire la démission de la fonction publique restera ce qui arrive en fait c'est des passages du public au privé etc bon et voilà ça c'est quelque chose à encadrer beaucoup plus fortement malheureusement c'est au rebours le fait de l'encadrer c'est au rebours de la réforme actuelle du concours de l'école nationale d'administration et plus largement en fait des cadres de direction de l'état ça c'est quelque chose qui est à mon sens politiquement problématique mais bon voilà c'était à peu près pour ça que j'avais posé cette question je suis contente que tu y répondes qu'as-tu le plus détesté ? ben j'avais marqué à l'ENS mais pour le coup t'y a pas été alors il connaissait les chartes qu'est-ce que j'ai testé le plus ou ailleurs qu'est-ce que j'ai testé le plus aux chartes clairement les cours de paléographie où on devait apprendre à lire les écritures anciennes je trouvais ça horrible et bon finalement j'aurais dû peut-être beaucoup plus écouter non mais c'était vraiment infernal c'était on tomait le texte et ben il faut le dire et alors que tu comprends pas grand chose et faire tout par toi-même enfin c'était vraiment le désert mais voilà et qu'est-ce que j'ai moins apprécié à Ulm ? pas grand chose et à Sciences Po et à Sciences Po bah Sciences Po s'il était un peu enquiquinant c'était le fait qu'il y a quand même un cadre attendu au concours politique j'entends qui est très précis qui est pas la caricature libérale qu'on en fait mais qui est quand même précis et qui est tout t'es très corseté quoi t'es très très corseté dans ce que t'as le droit de mettre dans la copie ou pas indépendamment de ce que tu penses t'es quand même corseté voilà je serais ça mais même à Sciences Po objectivement bon c'est une grande école sur laquelle on raconte beaucoup de pipeaux etc bah c'est la question 10 parce que normalement je devais te demander une fausse idée sur les normaliens mais je voulais là je te la transformais en une fausse idée sur Sciences Po sur Sciences Po et les Chartistes alors sur les Chartistes la fausse idée on est des vieux scrognonieux qui vivons dans des choses très peu sérieuses avec des archives c'est faux l'école c'est quand même beaucoup réformée elle vit avec son temps on a même des formations il faut falloir refuser le LMD ouais mais parce que ça il y a des raisons d'objectifs mais c'est une côté Chartiste ça non mais maintenant on est quand même formés au numérique etc au traitement enfin pas tellement des bases de données mais à l'archive numérique bon c'est quand même des choses qu'on fait maintenant en fait on vit quand même un peu avec notre temps voilà et sur Sciences Po je dois dire quoi bah c'est une fausse idée sur Sciences Po alors fausse idée sur Sciences Po que c'est une école du vent non pas du tout enfin ça dépend à Sciences Po mais à fortiori quand t'es dans le master à faire public à faire public c'est pas du tout du vent c'est extrêmement technique ce que t'apprends t'as quand même des enseignants qui sont souvent des gens eux-mêmes des techniciens comme ça en fait c'est rarement des enseignants de métier c'est souvent en fait des professionnels donc des conseillers d'Etat des gens de la direction générale du 13h qui te font court c'est très technique tu comprends que la politique en fait passer les éléments de langage c'est très technique et c'est très bien que ce soit technique parce que littéralement tu prends des décisions qui vont toucher plusieurs centaines de milliers millions de personnes donc voilà t'apprends à écrire avec un style très particulier qui est lapidaire t'es très direct t'es très clair t'écris vraiment pour quelqu'un qui a 12 ans et qui doit comprendre des choses incroyablement compliquées que tu as du digérer et faire tout comprendre donc c'est bon alors on va appeler ça le pipo en fait pipo c'est vraiment que pour l'épreuve de culture générale où là c'est un pipo généralisé et où tu mets bout à bout des références culturelles que tu ne maîtrises pas des livres que tu n'as pas lu mais mis à part ça c'est quand même une formation très dense très intense quand tu la pousses jusqu'au bout très formatrice franchement le style de rédaction qu'on attend de toi le style de la note Sciences Po c'est impressionnant bon c'est vraiment bien fait le truc est pensé non non voilà il faut citer sur Sciences Po là dessus je défends un peu Sciences Po et un cliché qui est en fait vrai ? alors cliché qui est vrai tu as un peu mentionné la culture G là cliché qui est vrai bon bah sur les chartistes moi je suis un mauvais latiniste mais ce sont des excellents latinistes ce sont des gens vraiment impressionnants en latin est-ce qu'ils sont aussi bons que Rabelais ? non mais est-ce qu'il reste à un niveau en latin particulièrement impressionnant et équivalent à celui qu'on trouve en Italie ? oui qu'un cliché qui est vrai sur Sciences Po l'épreuve de culture générale alors moi c'est quelque chose qui me passionne parce qu'on fait toute une affaire la suppression de culture générale au concours ouais mais personne ne sait ce que c'est devenu l'épreuve de culture générale il faut savoir quand même que l'épreuve de culture générale c'est pas une épreuve de littérature ou d'histoire ou de philosophie ce qui serait quelque chose de très bien non non c'est une épreuve de bachotage de manuel de culture générale d'accord ? moi j'invite à aller tirer les bonnes copies des concours administratifs en culture générale moi comme enseignant à ça je mets 5 enfin rien n'est développé on file bout à bout puis alors par ailleurs c'est quelque chose qu'on ne dit pas mais la chose la plus conservatrice que tu dois passer dans ces concours administratifs c'est la culture générale parce qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont fait pour profession d'écrire ces manuels qui sont des personnes extrêmement conservatrices qui sont à l'équerre d'un certain nombre de principes mais ça ça va avec toute une idéologie du patrimoine ça va au-delà de ça il y a vraiment une idéologie réactionnaire dans un certain nombre de manuels de culture générale qui sont à l'équerre littéralement des principes républicains quelque chose d'assez choquant donc personne ne part mais c'est très choquant et tu peux être plus précis peut-être ? ah non mais c'est avec des exemples ? bah c'est l'apologie d'une forme d'autoritarisme de l'état sur la population alors que c'est précisément tout ce qu'on te dit de ne pas faire pour le reste dans la formation mais là en culture générale il faut y aller quoi l'état t'obéit tu te t'es non c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup trop loin sur je veux dire c'est vraiment conservateur au sens propre du terme quoi c'est du conservatisme pur quoi voilà c'est mon petit sujet là-dessus non non mais on a eu finalement non mais t'as le droit t'as le droit en culture générale on a l'écolier le bachelier l'insurgé non ouais pas vraiment je suis pas vraiment un insurgé mais non mais quand t'as le droit de mettre concrètement dans une copie le culturegé de parler d'ensauvagement de la société ouais c'est quand même des termes un peu forts quoi mais il n'y a pas de problème en culture générale ça va vraiment loin c'est problématique j'ai vraiment envie de ne pas faire ces concours c'est vraiment pas mon délire quoi et tu te forces à être conservateur en fait dans cette copie parce que tu sais précisément moi j'avais eu un sujet sur l'éducation en blanc j'ai commencé à dire des problèmes d'éducation c'est une question de moyens il manque des moyens etc non non il fallait dire il faut interposer l'autorité de l'enseignant il faut que ça obéisse il faut que ça marche droit il faut parler non mais attendez c'est en plus écrit par des gens qui ne connaissent rien à ces sujets parce qu'ils ne sont ni philosophes ni historiens ni même sociologues mais la question c'est qu'ils les corrigent ah bah des administrateurs qui ont ce bréviaire ok voilà et où tu dois citer Pierre Rosanvalon à la fin comme étant le point d'équilibre quoi Pierre Rosanvalon non mais j'ai vraiment bien fait de ne pas passer ces concours d'ailleurs la question suivante est les concours le mieux c'est d'échouer ? euh alors moi je dirais pas ça je dirais que le moment que j'aurais préféré dans les concours c'est l'admissibilité et la préparation orale ça je dois avouer c'est mon côté drogué à l'adrénaline j'adore ça c'est très stimulant préparer les oraux moi j'ai toujours aimé ça voilà et les chèques les chèques ont plus fort ? euh oui oui les chèques ont plus fiers ? non bah l'échec c'est une part impondérable de ces concours je t'en rajoute en plus non mais je t'en prie il y a toujours une part impondérable parce qu'en fait tu peux pas réussir à chaque fois il y en a qui y arrivent bien sûr mais tu peux pas réussir à chaque fois et il faut bah c'est un moment où en fait il faut vraiment être clair avec toi-même parce que si le concours pour toi c'est ta vie c'est toi en fait si tu fais l'erreur majeure de confondre ce que tu es avec le concours psychologiquement c'est compliqué donc il faut vraiment moi j'avais lu un article sur les JO en 2008 où il y avait un tireur qui disait qu'il distinguait le fer de l'étang d'ailleurs ce qu'il est de ce qu'il fait il faut vraiment distinguer ça si tu commences à mettre dans le concours tout ce côté et à réduire ta personne à ça c'est très très compliqué pour la suite ça c'est ce que j'ai fait la dernière année que j'ai raté la grec c'était très compliqué ouais c'est à dire que je suis et j'avais dit je ne peux pas me remettre encore une fois en question de cette façon là et ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à mettre en question le monde donc je suis dans une dépression sévère quoi ouais bah il faut voilà c'est très simple à dire c'est très dur à faire c'est très très dur à faire parce que tu vis quand même une année souvent une année concours tu vis pour le concours et c'est très compliqué j'ai l'année d'après je pense que ça ça explique plein de choses sur mon année à Lyon et à peu près tout bon puis c'était une année qui était vraiment compliquée pour plein d'autres raisons le classement t'aimes la compète ? alors le classement on le donne encore est-ce que ça a encore une pertinence pour normal les chartes ou la grec je sais pas bon la grec ça a une pertinence en fait c'est ton classement de sorte de concours qui te donne ton poste de stage après il n'a plus trop d'importance le classement voilà sur ce point il n'y a pas de classement on reçoit juste une liste d'admissions c'est très bien moi j'avais trouvé complètement baroque et sadique à l'arrégation de l'histoire qu'on donne les admis du premier au dernier bon je comprends pas la pertinence alors c'est pire du dernier au premier j'ai vécu les deux en programmation d'accord je comprends pas la pertinence et être du dernier au premier et pas de dedans c'est j'avais bien que j'allais pas de premier c'est complètement débile ça n'a aucun sens voilà les proclamations c'est quand même un moment compliqué ouais c'est bon voilà en plus ils s'amusent toujours à te le mettre en direct notamment pour la grec et à publier ensuite en ligne genre 2-3 heures après enfin c'est vraiment bon voilà c'est des artifices de mise en scène que je comprends pas surtout avec des gens qui ont passé un an à faire ça et qui sont un peu en stress c'est très légitime ou en plus souvent il y a quand même des enjeux financiers pour l'année suivante je sais pas quoi tu peux le faire un peu bien voilà je peux renvoyer à ma vidéo pour compléter la grec pour faire de la recherche évidemment la grec pour faire de la recherche c'est un concours très généraliste donc en fait ça te prépare pas du tout à la recherche c'est quand même une chose de très spécialisée après c'est devenu une pratique généralisée de demander l'agrégation avant d'attribuer les contrats doctoraux parce qu'en fait il y a trop de personnes qui demandent des contrats doctoraux enfin c'est quand même c'est une des raisons c'est une des raisons mais c'est pas la raison principale la raison principale elle est complètement administrative c'est que les laboratoires ont me semble-t-il tu confirmeras ou pas ou tu infirmeras mais ce que j'ai compris c'est que les laboratoires ont une ligne budgétaire qui dépend du taux d'insertion professionnelle des doctorants et qu'un agrégé est déjà à l'insérer ouais bien sûr non mais c'est bon c'est pas nécessaire faire un doctorat après il y a enfin voilà il y a le problème du financement des SHS en France de ce que sont les contrats doctoraux aussi bon moi par exemple j'ai pas demandé de contrat doctorat mais je n'en ai pas voulu parce que j'avais pas envie de repartir donc tu préfères travailler le soir ? je préfère travailler le soir le week-end j'ai un bon emploi du temps j'ai du temps à la semaine pour faire ma thèse c'est pas un souci majeur mais voilà non non mais c'est ouais enfin bon après c'est pas systématique non plus on peut avoir des contrats doctoraux au sein de l'agrégation mais c'est plus rare ça se met en place et ça va arriver puisque les détachements donc les détachements le fait de ne pas être attendus dans un poste dans un collège ou un lycée ils sont moins abandonnés par les rectorats donc le premier problème c'est les détachements inter-académie ouais mais même au sein même si le détachement c'est pour prendre un contrat doc au sein de la même académie c'est pas toujours gagné je sais que j'ai jamais de problème de détachement et je pense que c'est parce que ben je enfin mon académie c'était Créteil et que je bossais à Marne-la-Vallée ouais et puis j'ai été affecté à Créteil parce que Marne-la-Vallée puisque j'ai eu mon contrat doc avant l'agrég on est souvent affecté à Créteil au début mais oui mais comme ça j'avais pas de questions à me poser tu vois c'était normal mais ouais normal attendu je sais non mais après bon voilà ça pose plus généralement la question des doctorats en France de l'organisation de ça qui est complètement boufoque dans ce pays comparé à partout ailleurs ce qui fait qu'on perd du monde quand même ça faut le dire mais il y a beaucoup de non mais beaucoup d'abondations tu parles des normaliers ouais non mais je veux dire avant même les abandon de thèses c'est un vrai sujet t'as quand même beaucoup de normaliers entre guillemets dans les matières bankable qui partent qui font le M2 en France qui peut-être passent la grecque ou aller aux Etats-Unis ou même en Suisse ou en Allemagne tu vas avoir des conditions de recherche qui sont bien meilleures avec une condition qui est bien meilleure ouais la photo quoi non mais tu comprends c'est important d'avoir les nouveaux contrats MCF pour l'attractivité de la recherche non mais bon voilà il y a un vrai sujet de l'enseignement supérieur en France faut pas faire longtemps plus longtemps d'économistes d'avoir une vraie approche de ça et ça part dans tous les sens quoi le bateau cool quoi les mouflons alors les mouflons c'est ce qu'il manque à Science Po au Chartres je les ai vu parce que j'avais des copains à Normale Lyon que je suis allé les voir j'ai vu les dix mouflons qui c'est un peu l'animal totem et mythique de Gerland voilà j'ai vu les mouflons écoute c'était une scène est-ce qu'on a des animaux au Chartres non à Science Po on a des chats Ernest on a les Ernest il y a eu les Ernest à Ulm aussi voilà j'ai cru comprendre qu'Ernest c'était un peu le prénom Kevin du Disney ouais clairement ils s'appellent tous Ernest les Ernest oui la marée d'Ernest à Ulm t'as ça et à Science Po t'as des chats voilà bon et puis après t'as aussi le renard et le lion mais ça c'est l'hommage à Machiavel de la maison le NS ou les grandes écoles meilleur appui de rencontre IRL euh non 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 enfin en plus sur Nougami franchement bon voilà ouais c'est la question 3 ouais voilà non le NS ou les grandes écoles c'est ce qu'il reste quand tout le monde vous a oublié ? oh oui il y en a ils répéteront pendant 30 ans qu'ils ont eu ces concours là bah tu vois c'était ceux dont je parlais qui ont réussi mais qui distingue pas ce qu'ils sont de ce qu'ils font et puis ils vont te parler de ça pendant 35 ans ils vont dire ouais je suis normalien etc et en fait ça dit pas grand chose d'eux enfin si ça dit beaucoup d'eux mais bon voilà parce que ça voudrait dire voilà c'est ça doit-on supprimer les grandes écoles ? alors vraie question euh je pense que c'est un système non non vraie question politique je pense que c'est un système qui est qui a eu une grande utilité en fait à un moment précis est-ce que ce système actuellement marche encore plus vraiment ? est-ce que surtout il est encore adapté à ce qu'est la recherche maintenant ? plus vraiment non plus c'est pas qu'une question de recherche c'est aussi une question bah tu le disais le service public ouais non non mais je veux dire enfin il faut peut-être dire qu'il y a des écoles normales supérieures parce qu'il y avait des écoles normales il y avait des écoles normales d'astique et les écoles normales extérieures elles permettaient de former les profs des écoles normales il y a plein en fait dans l'action que tu poses il y a plein de suivis il y a déjà la question des classes réparatoires et ensuite il y a la question des grandes écoles sur la classe réparatoire moi pour le coup euh bon c'est une méthode de formation qui est je dirais même viciée en fait par le concours à la fin parce que c'est quand même une manière de faire ton cycle de licence qui est particulièrement bien pensé t'as un taux d'encadrement que t'as pas à la fac quand les enseignants sont pas là à utiliser l'école comme des outils d'humiliation parce que je n'ai pas vécu mais je sais que ça peut exister et utilisent l'école comme étant littéralement un temps privilégié pendant quasiment une heure entre un étudiant et un enseignant ça te fait progresser à une vitesse très impressionnante pas forcément une humiliation mais j'ai pas eu ça mais c'est quand même bon voilà t'as un taux d'encadrement hallucinant t'as quand même t'as souvent des DST c'est quand même une mauvaise chose donc moi la classe réparatoire franchement je serais presque quoi généralisée enfin pour généraliser c'est tout d'encadrement sur le cycle de licence ce qui amènerait une dilution de l'élitisme bah ce qui amènerait aussi une remontée du niveau généralisé quoi mais non mais vraiment parce qu'en fait un cycle de licence actuellement à la fac t'as ton TD t'as ton amphi mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est en classe prépa et qui va avoir un enseignant enseigné dans sa classe de 40 plus l'école etc très très encadré c'est ça c'est une réalité les grandes écoles bah le problème c'est qu'elles sont pas à une elles sont pas à une taille critique c'est à dire qu'elles sont beaucoup à être très petites moi l'école des chartes si tu veux tout peser c'est 120 étudiants 20 enseignants c'est grand chose hein c'est tout petit quoi c'est très 19ème siècle pour le coup ça est-ce que c'est encore pertinent Renan en parle si tu veux je sais pas tu vois non mais actuellement je sais pas est-ce que l'école en revanche est très pertinente dans ce qu'elle fait oui mais elle a la taille d'une elle a la taille d'un labo oui mais elle peut pas être plus grande vu ce à quoi elle forme non elle peut pas être plus grande elle peut pas être plus grande ça c'est évident pour normal en physique en lettre moderne ou en anglais oui ça peut être vraiment plus grand mais tu vois même normal je veux dire pour des matières que t'as dans les facs qui sont quand même des matières générales mais tu vois même normal en fait normal dans l'absolu en soi c'est une grande école mais elle fait pas de enfin normal c'est pas vraiment de recherche en soi tous les labos de normal moi je le sais parce que mon labo c'est paris 1 normal supulme en histoire elle marche tout avec les facs parce que la recherche elle est dans l'université le premier opérateur de recherche de l'état ce sont les universités en fait à passer le cycle licence qui est sous-financé passer le cycle master qui est sous-financé en fait c'est quand même les universités qui sont les opérateurs de recherche bon voilà et les grandes écoles vivent avec les universités bon là sur Saclay là ils sont tous entretués pour les fusions pas fusions etc mais à la fin des fins bon Polytechnique a pas voulu entre guillemets fusionner avec l'université Polytechnique fait pas de recherche fait très très peu de recherche ah mais ça c'est compliqué tu suis un peu Alexandre Moati ? euh pas du tout tu en en parlera mais euh Polytechnique fait très très peu de recherche mais ça c'est très intéressant Polytechnique essaye de récupérer enfin et vraiment le fer de lance de la récupération du doctorat et notamment en passant par le doctorat par VAE donc par validation des acquis de l'expérience et euh ça c'est une façon de de faire que les écoles d'ingénieurs parce que les grandes écoles c'est d'abord les écoles d'ingénieurs bien sûr euh récupèrent euh les titres universitaires français euh internationaux parce qu'une école d'ingénieurs à la française n'existe qu'en France bien sûr et n'est pas reconnue à l'international non mais ça je l'explique à la caméra je te l'explique pas ça je sais bien je suis d'accord avec toi quand je dis bien ça je suis d'accord avec toi et Moati c'est c'est justement donc euh un ancien euh de polytechnique qui a posé sa candidature à la dernière euh élection euh de l'IX donc de polytechnique et qui bah enfin était un gros troll moi j'adore cette candidature parce que il proposait de de bah de de placer polytechnique euh enfin la science au centre de l'école ouais ce qui est en fait à mon avis la seule chose à faire je suis hallucinée de voir à quel point les ingénieurs sont pas scientifiques bah ils sont très scientifiques mais en fait on les pousse pas on les pousse pas ensuite en fait à la recherche enfin alors il y en a plein hein qui font des doctorats ensuite mais c'est pas l'optique de l'école non bien sûr mais bon moi j'avais été euh j'ai le droit de le dire enfin ce que j'ai le droit de le dire complètement non mais moi à Sciences Po j'ai été amené à travailler un peu sur ces sujets donc tu vois un certain nombre d'écoles d'ingénieurs françaises se comparer à California Tech ou MIT mais le MIT et California Tech c'est des universités de recherche c'est des superbes universités de recherche on peut critiquer le système universitaire américain mais quand ils font de la recherche les américains ils font de la recherche et ils ont un vrai état derrière qui donne une énorme valeur à la recherche bon en France c'est pas le cas les grandes écoles ne font presque pas très peu de recherche et quand elles le font elles le font avec l'université bon voilà là il y a un sujet moi vraiment la question c'est plus les grandes écoles et de réarimer les grandes écoles à la recherche il faut qu'elles en fassent et bon le bon côté de l'école des chats c'est qu'on n'a pas le doctorat parce que là tu vois Renan lui part du principe que Normale Sup foutage de gueule on désigne tout l'université bah après hors école d'application et là il pense à l'école des chartes bah l'école des chartes c'est une école d'application c'est plus une école d'application l'école des chartes parce qu'après l'école des chartes ah moi je te cite du Renan oui c'est pour ça parce qu'il y a eu une réforme et maintenant tu sais enfin maintenant on a l'institut national du patrimoine qui forme l'école qui est l'école d'application en fait des conservateurs donc tu fais l'école des chartes et après tu vas à l'institut national du patrimoine et là on peut finir donc c'est devenu quoi ? c'est une super prépa ? c'est pas une super prépa c'est la formation en fait scientifique avant de faire l'école d'application qui va être beaucoup sur les stages beaucoup sur la question RH oui sur la mise en pratique la mise en pratique en fait mais le fond scientifique et technique tu le fais à l'école en fait notamment pour ceux qui veulent faire conservateur d'art enfin conservateur d'arché parce que c'est quand même très technique comme métier donc là tu le fais à l'école mais l'école pour le coup elle-même elle fait pas beaucoup de doctorat parce que c'est pas à sa perspective mais c'est une formation à la recherche extrêmement intense à l'école parce que tu fais tous les aspects techniques dont tu as besoin dans la recherche et puis plus largement vu qu'on te contraint à faire ta thèse d'école qui est ton M2 tu fais de la recherche tu fais de la recherche en fait tu fais de la recherche c'est une école tu fais de la recherche enfin clairement t'as une formation à la recherche très intense doit-on supprimer l'agrégation ? alors doit-on supprimer l'agrégation ? c'est pas la même question c'est pas la même question bon vaste sujet parce que ça pose la question du secondaire français de l'enseignant dont tu as besoin ou pas dans le secondaire français est-ce que l'agrégation a encore une pertinence dans le sens bon avant l'agrégation c'est censé fournir les professeurs de lycée de classe réparatoire donc dorénavant ça a fonctionné du professeur pour le lycée pour la classe réparatoire encore mais aussi pour le collège et ça crée et tous les professeurs de lycée sont plus agrégés la majorité sont pas agrégés et ça crée des situations en salle des enseignants où effectivement t'es agrégé t'as des conditions t'es mieux payé t'as moins d'ordre de cours dans l'absolu là tu t'optimises tu parles de ces établissements où on a une salle du personnel commune on n'oublie pas qu'on a pu séparer et avoir des salles certifiées et salles agrégées c'est fini c'était une autre époque ça mais c'est fini depuis 20 ans non l'agrégation est-ce qu'il faut la supprimer je sais pas mais est-ce qu'en revanche là dessus aussi il faut réfléchir à pourquoi tu formes des enseignants et à quoi tu les utilises est-ce que c'est un vrai sujet parce que bon tu fais passer l'agrégation à des gens dans certaines matières il y a tellement plus personne que tu vas être obligé de les envoyer sur du niveau collège etc. alors que tu les as quand même à un niveau de formation assez élevé où il est très pertinent de les avoir au lycée pour faire justement la jonction entre le sup et le secondaire on perd énormément d'étudiants sur le cycle de licence parce qu'ils passent plutôt d'exigences du lycée qui n'ont rien à voir avec le sup et là pour le coup il y aurait une très grande pertinence à avoir les agrégés qui précisément feraient ça c'est-à-dire cette jonction et qui d'ailleurs pour moi à mon sens devrait on a un problème d'encadrement en cycle de licence enfin voilà on a les agrégés ils peuvent faire le cycle de licence sans aucun problème il y a quand même bon voilà je veux dire il y a tout un continuum entre le lycée et la fin du lycée en fait surtout la première la terme et le cycle de licence quoi qui a repensé dans ce pays parce que c'est c'est massacre des innocents enfin bac moins 3 bac plus 3 ouais c'est bien ça c'est un des éléments de langage du ministère mais c'est vrai non mais en plus non mais par le coup c'est vraiment vrai et c'est vrai que tu n'enseignes pas du tout au collège comme tu enseignes au lycée et comme tu enseignes à la fin du lycée je dirais pas que c'est pas le même métier mais c'est vraiment pas pareil ah oui vraiment différent je sens la différence premier deuxième semestre même si au lycée on ne parle pas en semestre oui mais je sens la différence ah bah ils grandissent voilà bon c'est normal c'est bien mais c'est pas du tout la même chose et après moi je sais que j'ai des amis qui sont agrégés qui sont en collège qui adorent ça etc je suis pas en train de dire qu'un agrégé n'a pas à être au collège loin de là mais en revanche il faut qu'on repense rapidement dans ce pays comment est-ce qu'on utilise les enseignants qui nous restent qui n'en restent plus beaucoup et surtout comment on retrouve les enseignants sur certaines matières parce que bon les maths physique chimie bon malheureusement voilà il y a plus beaucoup de collègues dans ces matières et c'est un vrai problème à terme dans ce pays voilà si c'était à refaire tu ferais quoi à la place ? bon la même chose non 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 mais j'assume ne pas être j'ai pas une vieille nostalgie de ça ou j'aimerais m'y retrouver à nouveau etc ça a été un moment il est fini et voilà mais si c'était à refaire si je devais le refaire quoi oui je le referais parce que c'est malgré ses plus et ses moins c'est quand même un système qui a quand même des grands intérêts puis notamment intellectuellement c'est quand même surtout la classe préparatoire bon voilà je parais pas d'intérêt intellectuel pour la classe préparée ouais ah non moi après moi j'avais une super équipe après je pense qu'on a pas été dans la même temps on a pas été dans la même prépa clairement moi j'avais une super équipe pédagogique en prépa voilà il a fallu que je t'apprenne l'abrutissement de la cagne ouais non moi j'avais et je peux vraiment le dire en regardant la caméra ah mes anciens profs de prépa s'ils tombent dessus je refoutrais jamais les pieds en cagne et c'est bien à cause d'eux ouais non mais je refoutrais pas les pieds en cagne non plus pour y aller ou avoir voilà une sorte de vieux pèlerinage mais non j'ai eu la chance d'avoir des très très bons profs enseignés en classe réparatoire en histoire en anglais notamment les profs d'anglais qui m'ont quand même appris à plus ou moins à écrire l'anglais et à le traduire c'était pas gagné au début donc euh non bon voilà et oui c'est des trucs que je peux dire de mon soeur d'allemand ça voilà si alors après si Christine Sassia que j'ai eu en allemand à Bertrand Born quand j'ai cubé à Perigueux ok et qui comme je passais ma licence d'allemand qui faisait faire des tellement plus et tout grande reconnaissance par exemple voilà les profs de Perigueux voilà globalement Jacques Marron prof d'histoire qui est passé à Bordeaux ok qu'on avait eu Elisabeth Ier et bien sur madame Sassia parce qu'elle je sais qu'elle regarde d'accord ou la prof de français très bien est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée que tu aurais aimé que je pose ? euh là tout de suite je vois pas euh on a traité un peu tout hein ben moi c'est pour ça que je vous avais pensé comme ça c'est question 1 pour être troll et ouais troll et large non finalement je pensais que le côté troll allait l'emporter mais non ah je suis sérieux moi je suis sérieux je suis sérieux je suis ouais ouais bah c'est si tu veux c'est dans la formation de l'historien on t'apprend quand il va être quelqu'un d'être très carré dans ta rédaction et dans ton développement et dans ton réflexion tu rajoutes à ça euh le Science Po on t'apprend à faire ta note en deux parties bien organisée tout bien tout carré etc ouais à la fin ça fait ça se contamine hein c'est euh bon puis en plus euh euh si tu rajoutes à ça un peu le latin on t'apprend quand même aussi à traduire des matières méthodiques et organisées etc bon voilà c'est 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 bon et tout ça ça rend pas un pas un peu psycho-origide Pierre ? Un peu, un peu, un peu, et tout ça, ça fait d'excellents français qui marche plutôt pas, mais non, bien sûr que ça va être un peu psycho-rigide, mais bon, il faut apprendre à ouvrir la soupape, et voilà, parfois, et à part, c'est tout en psycho-rigide, voilà. On coupe là ? On coupe là ? Et je vous dis à bientôt. Au revoir.